Papa Langlois tombe de sommeil. Quant à mes mères, elle ne tient plus debout. Mais non, ce n'est pas mon heure. Mais si, mais si. Allez. Bonsoir, mesdemoiselles. Je ne vous raccompagne pas chez vous. Je suis sûre que vous avez une voiture. Dirait, monsieur Assis, qu'elles ont très bon champ. Ah, rien. Alors ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Si c'est coréto le diocèse, c'est pour attendre l'eau bénite. Alors, j'ai brûlé des cents extraordinaires. Vous savez combien ça coûte, ça ? Bientôt trois balles. Parquet, on aurait fait venir exorciseur, on aurait acheté des cierges. Ça n'aurait pas coûté trois balles non plus. Exorciseur ? Mais pourquoi faire, monsieur Chiaouti ? Pour chasser le diable, madame Langlois. Ma petite sœur vient ici. Crac, elle se retrouve au ciel. Le commissaire Bertrand, pareil. Ce pauvre Mario, pareil. Alors, je me suis dit, c'est l'endroit qui n'est pas bon. Même pour vous, je ne suis pas tranquille. C'est pas sain. Mais je ne suis pas chez moi, je ne suis pas chez moi. Je ne suis pas chez moi. Je ne suis pas chez moi. Ah, alors, j'ai vu le sac. Ce n'est pas un bien de famille. Si madame Langlois serait née ici, je comprendrais. Je dirais, c'est sentimental. Vous ne voudriez pas une bière, des fois, monsieur Chiaouti ? Ah, non, non, madame Langlois. Je n'aurai pas le temps. Permettez. Je ne voudriez pas. Je ne voudriez pas. Merci.